Bonjour à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui autour du patron Lana. On va voir toutes les étapes de montage, la bande d'encolure avec le calcul de la bande, la bande de propreté, les bandes d'emmanchure, alors deux finitions possibles, les bandes finitions carrées avec un bel angle qui est un petit peu plus ardu à faire, ou la bande d'emmanchure arrondie, donc vous pourrez choisir et puis peut-être faire l'arrondi au départ et ensuite faire quelques pièces d'études pour arriver à faire un joli angle. On y va, c'est parti, à tout de suite. On va épingler le devant et le dos endroit contre endroit, uniquement pour les épaules, comme ça après on va s'occuper de coudre les bandes d'emmanchure. Donc on épingle, donc je le fais d'un côté et vous faites pareil de l'autre côté. Endroit contre endroit, on vérifie bien son petit jersey. Donc toujours d'une extrémité à l'autre. Donc on fait pareil de l'autre côté. On surjette tout le bord d'une extrémité à l'autre. J'ai mis une marge de 0,7 mm, ce qui nous permet quand même d'avoir un petit peu de marge. Une fois qu'on a surjeté, on presse les coutures vers l'arrière, on aplatie bien, on presse les coutures vers l'arrière au fer et on prépare aussi les deux bandes d'emmanchure. On les presse au fer envers contre envers, comme ça elles sont prêtes et après on va pouvoir démarrer la suite. On va venir mettre notre bande d'emmanchure que nous avons repliée au fer et ce que l'on veut, c'est que le bord plié soit du côté du bord franc. On veut que ce soit comme ça, d'accord ? On l'épingle, on le fait un petit peu sortir d'ici. Il faut dire qu'avec trois épingles, c'est pratique. Du coup, on va pouvoir tracer un petit trait de couture de l'autre côté puisqu'on va coudre comme ça ici. Et après, cette partie, il faudra la ramener sur le bord du tissu ici. Je trace un petit trait de couture pour me repérer. Donc là, on dépasse puisqu'il faut tracer un trait maintenant repère de ce côté puisque cette partie ira de l'autre côté. Voilà, donc je vais coudre le premier côté. J'espère que vous allez bien voir. Donc, le vêtement avec l'angle est sur le dessus. Je me mets sur le premier côté. J'enlève l'épingle. Je ne fais pas de point d'arrêt. Ce n'est pas la peine. Ça va être pris dans la couture côté. Donc, on y va. On coud le premier côté. Voilà, donc je vois l'angle en dessous. Il est là. Et donc, je vais coudre encore un petit peu. Je vais me rapprocher pour le... Je vais me rapprocher du coin. On imagine une diagonale dans le coin du carré. Donc, je crante. Mais alors vraiment très, très légèrement. Je préfère recranter ensuite. Et là, on tourne. Donc, on vient prendre la bande qui est dessous. Et le vêtement. On a tracé notre trait. Il est ici. Donc là, on va s'assurer qu'il n'y a pas de pli sous le pied. On peut prendre une petite pince. Voilà. Pour tirer un petit peu le tissu. On enlève bien tout. On dégage bien tout. On passe le doigt. Et on voit s'il y a des plis. On redescend le pied presseur. Et on continue la couture. Et là, on peut réajuster encore un petit peu. Alors, comme c'est du jersey, c'est quand même plutôt sympa. C'est pour ça que je ne crante pas du tout jusqu'à l'aiguille. Et donc, on continue sur quelques centimètres. Et là, on va pouvoir regarder à quoi ressemble notre premier angle. Bon, c'est plutôt pas mal le premier angle. Après, évidemment, ça va être cousu avec la surjeteuse. Donc, je fais d'abord les deux extrémités. Comme ça, après, il n'y a plus qu'à passer sur la surjeteuse. Donc, vous voyez là, on peut recranter un petit peu. Donc, maintenant, on va faire l'autre côté. Celui qui n'est pas évident. Le fameux côté que je n'aime pas faire. Celui qui n'est pas dans mon sens. Donc, on va déjà s'occuper de coudre le côté. Donc, toujours vêtements dessus. Mais là, du coup, on va tourner de l'autre côté. On enlève les aiguilles. On refait exactement la même chose. On se met sur le bord. Et on avance. Je regarde. Je vais coudre à peu près jusque là. Là, j'ai toujours ma diagonale dans la tête. Donc, je vais cranter très légèrement. Alors, déjà, je n'aime pas ce sens. Et donc là, pareil, on vient chercher la bande. Voilà. On remet bien tout. Heureusement qu'on a tracé des petits traits. Parce que sinon, on ne sait plus où on est. Voilà. Donc là, on est là. Donc, on récupère le bord. On enlève bien tout. Donc là, oui, je l'ai. J'espère que ça n'a pas repiqué dessus. Et là, on coud sur quelques centimètres. Et on va regarder. C'est quand même réussi. Parce que bon, c'est du jersey. Donc, c'est une bonne pâte. C'est quand même plus facile que sur du chêne et trame. Donc là, je regarde si je dois cranter encore un petit peu. Non, parce que de toute façon, il est pris dans la couture. Donc, je ne peux plus. Ce n'est pas grave. Après, on va repasser derrière. On va bien épingler la bande. Et il faudra tout surfiler. On a cousu donc nos deux angles à la machine à coudre. Parce que sur la surjeteuse, on n'aurait aucune visibilité. On va pouvoir épingler tout notre côté. On est comme ça. D'accord ? On a les deux extrémités. On vient le remettre comme ça. Donc là, je le tends comme ça. Ça me permet d'épingler en premier la couture épaule. En faisant attention à notre surplus de couture qu'on a bien couché tout à l'heure côté arrière. Côté dos. Donc en premier, voilà, j'épingle ça. Après, pareil, je tends. Je réépingle. Voilà, donc on le fait sur toute la longueur. Et donc, on va surfiler du début à la fin. Donc là, maintenant, on va aplatir les coutures. Donc tout simplement, on reste dans le même sens. Et on le fait sur tout le côté. Et donc, pareil, ici, on repasse aussi sur l'endroit. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à assembler les côtés. Donc on va installer la bande d'emmanchure. Donc là, je suis sur l'endroit. Le bord replié sera côté extérieur, puisque ça fait la finition. Et donc du côté du bord franc, ici, du vêtement. Donc tout simplement, on vient l'épingler endroit contre endroit. Et on épingle l'arrondi. Et quand on coud à la surjeteuse, on fait bien attention de dégager les plis qui sont dans l'arrondi. Quand on le passe sous la machine. Donc là, on va en premier épingler les extrémités arrondies. Voilà, on fait ce côté. Vous voyez, là, ça sera mieux, parce que là, il y a l'épingle. Ça sera comme ça. Donc endroit contre endroit. On va mettre l'autre extrémité. Donc pareil, on met le bord plié. Vous voyez l'arrondi ? On met le bord plié contre le bord franc. Et on tourne, sans faire de pli de l'autre côté. Donc maintenant, on le tend. D'accord ? Les deux extrémités sont épinglées. On le tend et on épingle la couture épaule en gardant bien les valeurs de couture couchées du côté dos. Celles que l'on a pressées tout à l'heure. Donc là, voilà. Il suffit simplement de tendre un petit peu pour que la bande soit la même taille. Mais rien d'exceptionnel. On fait pareil derrière. Donc là, je le fais avec vous sur cette manche. Et vous le faites de l'autre côté. De toute façon, je vais vous montrer parce que je l'ai déjà cousu de l'autre côté. C'est déjà fait. Et donc, c'est très simple. Et vous voyez, quand je vous dis de faire attention sous la surjeteuse, c'est parce que dans l'arrondi, du coup, ça crée un petit peu des plis. Donc, on les dégage bien quand on est sous la machine. Et donc, on le surjette du début de l'extrémité, l'arrondi, tout le bord extérieur. Vous pouvez tout à fait le faire à la machine à coudre aussi. Robe ou un t-shirt assez loose. Pas besoin de... Vous pouvez le coudre au point droit. Et si vous avez un pied pour surjeter, vous pouvez l'utiliser pour surjeter le bord. Donc là, vous voyez, je l'ai surjeté côté endroit. On a bien le bord replié. Et après, on n'aura plus qu'à coudre les coutures côtées. Donc, on y va. On surjette tout le côté. Et surtout, dans l'arrondi, on fait bien attention. On met le pied. On surveille en dessous. Voilà, on dégage. On enlève les épingles. On dégage bien son tissu. Et on surjette tranquillement. Reste à repasser les bandes d'emmanchure. En plaçant bien les coutures, le surplus de couture vers l'intérieur. Et donc, maintenant, on va pouvoir assembler les deux côtés. Alors, là, je suis sur la version t-shirt. J'ai surfilé tout le bas, donc du devant et du dos. Si vous êtes sur la version robe, vous surfilez le bas et vous surfilez aussi du repère fente jusqu'en bas, des deux côtés, de là où vous faites une fente. Ensuite, pour la couture côté, ça va être la même chose, sauf que pour la robe, il faudra arrêter la couture à la fente, évidemment, puisque si vous voulez une fente, il ne faut pas coudre. Donc là, pour le moment, on épingle, puisque là, ça sera pareil pour la robe. On épingle donc bien couture contre couture. Donc là, on ne peut pas basculer, vous voyez, pour qu'elle se mette bien l'une contre l'autre et avoir moins d'épaisseur sous la surjeteuse. Ça n'ira pas à l'intérieur du vêtement. Donc, on est obligé de le mettre bien bord à bord. Donc ça, vraiment, on fait attention. C'est important pour le plaisir des yeux. Donc, on est bien endroit contre endroit. J'épingle l'extrémité. Donc, si vous êtes sur la robe, vous épinglez jusque le bas. Comme ça, au moins, on sait que tout est au bon niveau. Mais par contre, il faudra bien s'arrêter. Quand vous arrivez au surfil de votre fente, vous allez coudre un petit peu et vous allez faire mourir sur le côté. Et vous pourrez aller regarder le tutoriel vidéo de la robe Lorna. C'est à la cinquantième minute. J'ai regardé, voilà, à peu près à la cinquantième minute. Et là, vous allez voir les étapes pour mettre en place la couture de la fente. C'est tout simple. Allez sur Lorna, vous aurez toutes les informations. Pour le haut de la manche, c'est simple. Il faut compter à peu près 2,5 cm. Vous pouvez mettre un repère, si vous voulez, pour le début de la couture. Ce que je fais, quand je suis sous la surjeteuse, sous le pied, le bout du pied de ma surjeteuse arrive ici. Voilà, comme ça, la couture démarre à peu près par ici. C'est à peu près 2,5 cm. Voilà, donc on y va. On le fait des deux côtés. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes sur la robe, vous arrêtez le sur à peu près 2 cm de la fente. Et ensuite, vous allez sur Lorna. Donc, on y va. Je vais surjeter. Voilà, les côtés sont assemblés. Donc ça, je vais le rentrer à l'intérieur avec mon aiguille. Et j'ai ajouté aussi une petite couture à la machine à coudre pour bien rapprocher les bords de notre bande d'emmanchure. Avec largeur 2,3, vous démarrez juste un petit peu au-dessus du surjet. Vous descendez, vous n'allez pas trop bas. Vous revenez sur le surjet. Ça risque que ça peut plisser ou que vous restez bien sur le surplus de couture. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc là, on coupe ça. On rentre notre fil à l'intérieur de la couture. On n'a plus qu'à repasser. Alors, pareil, je regarde le sens de ma couture épaule. C'est par là. Le dos, il est par là. Donc, je couche les coutures sur le dos. Voilà, on aplatit. On va regarder comment est-ce que ça donne. Pour l'ourlet du bas, tout simplement, vous pressez 2 cm au fer. Sur tout le tour du t-shirt. Moi, j'aime bien 2 cm. Après, chacun est libre de faire ce qu'il aime aussi. Et après, côté endroit, tout simplement, à la double aiguille. Largeur de point. Moi, je mets 4, 4, 5 pour la double aiguille. Avec une tension 5. Et voilà, à la double aiguille. Côté endroit, on se met près du surjet. Et on fait une couture tout le tour du vêt. Et donc, notre manche. On a un joli arrondi sous la manche. Donc, la bande d'emmanchure est cousue. On va passer à la suite. On va passer la bande d'encolure. Donc, on continue. Voilà, donc on arrive à la couture de la bande d'encolure. Je l'ai déjà préparée. Donc, j'ai mesuré de la couture épaule tout le tour mon encolure. Elle fait 67 cm pour une taille 40. Chacun doit mesurer son encolure. Le tissu, la détente est différente. Donc, c'est mieux. Moi, je préfère le faire comme ça. Je ne peux pas mettre des bandes d'encolure toutes prêtes. Ça ne sera jamais bon. La meilleure technique, c'est de calculer. C'est de faire la petite formule pour calculer le taux d'élasticité. Donc, j'ai fait 67 multiplié par 0,8. Et cela me donne un total de 53 cm. J'ai préparé une bande d'encolure de 53 cm. Je l'ai repliée envers contre envers. Et ensuite, j'ai fait une couture pour assembler les deux extrémités. J'ai mis des repères épingles pour tous les milieux. Donc là, j'ai fait déjà le premier milieu avec la couture. Ce qui me donne déjà un premier milieu. Et ensuite, on met les deux repères. Et cela nous donne encore le milieu du milieu du milieu. Donc voilà. Donc pareil. Sur le vêtement, on met d'abord le milieu devant et dos. Vous faites comme cela. Vous mettez les coutures épaule contre les coutures épaule. Cela vous donne le milieu devant, le milieu dos. Et ensuite, vous vous mettez sur milieu dos, milieu dos. Et cela vous donne encore le milieu côté. Et donc, on va pouvoir déjà commencer à épingler comme cela. Donc, je démarre toujours par le dos. Et le dos, évidemment, on va mettre la couture de la bande d'encolure. Endroit contre endroit de la bande. De toute façon, les deux côtés sont à l'endroit. On épingle déjà les repères épingles. Le milieu dos. Je vais récupérer cet épingle. On vient épingler ensuite le milieu devant. Donc, les deux repères épingles. Les deux mi-côtés de l'encolure. Donc, on épingle aussi. On déplace simplement l'épingle. On met les deux ensemble. Et pareil ici. Faites attention de bien être sur l'endroit du vêtement. Là, on a épinglé tous les repères ensemble. Repères de la bande d'encolure sur les repères du vêtement. On est comme cela. D'accord ? Donc, maintenant, tout simplement, on n'a plus qu'à compléter. On a fait tout le boulot. Donc là, on ne tire jamais sur le vêtement. Vous voyez, je fais comme cela pour le placer. Mais finalement, je ne le tire pas. C'est la bande d'encolure qui va être tirée. Mais je vois qu'elle n'est pas tellement tirée. Donc, on verra si j'ai bien, si j'ai pris le bon parti. Au début, j'avais multiplié par 0,7. 67 multiplié par 0,7. Ça me faisait une bande d'encolure de 47 cm. Et ensuite, je me suis dit non, je vais peut-être faire par 0,8. Alors, j'ai fait par 0,7 parce que du coup, ça va plus tirer la bande d'encolure. Au coup, ça m'aurait fait une bande d'encolure à 47 cm. Et je me suis ravisée au dernier moment. Je me suis dit, ça va peut-être trop tirer. Donc, on va voir. J'utilise la bande multipliée par 0,8. De toute façon, la première couture va être effectuée à la machine à coudre. Je ne passe jamais directement à la surjeteuse. J'aime bien avoir une belle encolure. Donc, je fais toujours une première couture de maintien à la machine à coudre. Je le fais sur le bord, à 3 mm du bord, 3-4 mm du bord, juste pour prendre tous les tissus ensemble. Et ensuite, je fais un premier essayage pour voir si c'est bien tiré. Si ce n'est pas assez tiré, si ça ne me plaît pas, j'ai juste à redécouter et recommencer avec une bande plus serrée. Et ensuite, je passe à la surjeteuse. Tire la bande et c'est elle qui vient se mettre sur le vêtement. Donc là, pareil, on fait attention au surplus de couture puisqu'on les a couchés d'un côté. Donc, on respecte toujours le sens. Je vais même mettre une épingle dessus. Comme ça, au moins, quand je vais être sous la machine, je sais que c'est par là que je vais devoir coudre. Et je fais une largeur de point 4. Comme ça, c'est facile à découdre. Et comme je couds 3-4 mm du bord, quand je passe au surjet, il n'y a pas d'impact. Vous voyez, la première couture finalement est dans le surjet. Je mets une bonne bande d'encolure de 6 cm, ce qui me permet sur la surjeteuse de me placer sur la couture de maintien. Je surjette sur la couture de maintien, ce qui me permet d'avoir un repère, d'avoir un bel arrondi tout le tour et d'avoir une belle encolure. Et on verra après pour la bande de propreté. La bande de propreté, on peut la mettre avant de passer à la surjeteuse. On n'est pas obligé de le faire maintenant. Là, ce qu'on veut voir, c'est si notre encolure est bien tirée. Parce que si ce n'est pas assez tiré, ça risque de remonter. Vous voyez, l'encolure va remonter comme ça, un peu comme une fleur. Donc, voilà. Ce qu'on veut, c'est que ce soit quand même bien tiré et que ça se positionne comme ça sur le cou. D'accord ? Donc, on y va. Je fais une première couture de maintien à 3-4 mm du bord. Voilà, il faut que tout soit bien pris ensemble, surtout. Et ensuite, je fais un premier essayage. Donc, vous voyez, j'enlève petit à petit les épingles, évidemment. Je replace bien mon tissu sans tirer sur celui du dessous. Et j'y vais tout doucement. J'enlève aiguille par aiguille. Et je regarde, il n'y a pas de pli en dessous. Et vous voyez, je suis sur le bord. Donc, je repositionne bien. Je fais attention à mon surplus de couture. Il est dans le bon sens. Voilà, je regarde même bien là. J'ai vu qu'il y avait une épaisseur. Et on y va. Donc, je continue. Et vous voyez, c'est à la surjeteuse. On ne peut pas faire quelque chose de délicat comme ça. Et donc, je continue. Je vais faire tout le tour comme ça. Je ne vais pas tout filmer parce qu'après, ça fait des tutoriels vidéo à rallonge. Voilà, on replace bien. On fait attention d'être toujours en dessous, au bord de la bande d'encolure. Et on continue. On enlève les épingles. On repositionne son tissu. Et on regarde bien en dessous. Que tout soit bon. La collure est cousue. Elle est parfaite. De changer de direction et d'avoir multiplié par 0,8, c'est parfait, parfait. Je prépare la bande de propreté. On replie les extrémités envers contre envers des deux côtés. On va venir l'épingler. Même le passer, vous voyez, encore une fois à la machine. Parce qu'au moins, je vais être tranquille. Je n'aurai pas d'épingle. Donc, la bande de propreté, il ne faut pas qu'elle dépasse les coutures épaule. Il faut que ce soit bien sur le dos. Si ça dépasse, vous allez avoir une couture sur le devant du t-shirt ou de la robe. Ça ne va pas être joli. Comme sur la surjeteuse, on va se mettre comme ça. Il faut que la bande de propreté soit comme ça aussi. Donc là, on l'épingle. Ce qu'on veut, c'est que ça cache les valeurs de couture. Je vais aller faire ma couture de maintien. Pareil, à 3 mm du bord, comme vous avez vu tout à l'heure. Et ensuite, je vais me mettre sur la surjeteuse. Je vais démarrer par ici. J'aurai ma couture de maintien comme ici. Et donc, du coup, avec la surjeteuse, je vais venir par là et je vais mettre le couteau sur la couture de maintien. Donc, on y va. Couture de maintien, largeur de point 4 et ensuite, on surfile. Et donc là, on va terminer la bande de propreté. Donc, maintenant, notre bande de propreté, elle est en l'air. Donc, on va venir presser. On va venir la coudre ici. On va venir la surjeteuse. Moi, je ne coupe rien pour le moment. Je vais presser au fer. Ça va marquer l'endroit où je vais devoir couper. Donc, on se remet sur l'envers. On rabat. Et ensuite, ça va aller en dessous. Je fais comme ça sur la longueur. Je le tends bien sur le dessus. Là, je vais recouper la bande de propreté. Tout ce qui est plié. Pas le premier repli, parce que c'est ce qui va dessous. Mais là, ici, ça veut dire que ça dépasse. Donc, je vais retailler. Je retaille sur le pli. Ne vous trompez pas. On passe sur le premier repli, parce que du coup, c'est celui qui va bien en dessous. On le remet bien en dessous. Et on va pouvoir aller le surpiquer. Largeur 2.3,5. Pas la peine de faire quelque chose de trop tendu. Voilà. Donc, je me mets sous la machine. Je pique, point arrière. Et je surpique, là, sur le bord, à 1 mm du bord, en mettant bien tout ça, évidemment, en dessous. D'accord ? Le tuto lana, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie autour de la couture de ce t-shirt. A vous de choisir la finition que vous voudrez faire. Et je vous retrouve bientôt sur Instagram. On laisse le coq chanter. Je vous retrouve bientôt sur Insta pour voir toutes vos versions. Et je vous souhaite un bel été. Et je vous dis à bientôt.